Par rapport à cela, ils vont, mais ils se souviennent du sens. Alors, ils vont essayer de compléter ce Hadith par leurs propres mots. De temps en temps, la personne qui a entendu ce Hadith se rappelle d'une partie du Hadith, mais ne se rappelle pas de la totalité du Hadith. Donc, lorsqu'elle va raconter ce Hadith, elle ne va raconter que ce qu'il a retenu et ce qu'il a oublié. Il ne le citera pas dans son Hadith. Même s'il est parfois au courant qu'il a oublié un mensonge, de temps en temps, ils vont prévenir. Ils vont citer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit autre chose, mais je ne m'en souviens plus. Mais parfois, il a oublié, même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit autre chose après cela. Donc, il ne va pas citer de ce Hadith. Donc, certaines personnes disent que peut-être que le narrateur de ce Hadith, il a tout simplement oublié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné le Hadj de ce Hadith. Alors, ne pas se poser cette question que le narrateur de ce Hadith, c'est Hadith Abu Huraira radiallahu ta'ala'an. Hadith Abu Huraira radiallahu ta'ala'an, c'est un compagnon, c'est le compagnon, homme, qui a rapporté le plus de Hadiths du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si celui qui rapporte le plus de Hadiths du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam peut se permettre d'oublier, alors tous les Hadiths deviennent douteux, na'ozi billah. Alors, cette réponse, on va dire que l'erreur ne vient pas forcément de Hadith Abu Huraira radiallahu ta'ala'an. Hadith Abu Huraira radiallahu ta'ala'an, il a rapporté ce Hadith de la meilleure façon à son élève. Son élève l'a lui-même enseigné à une autre personne, dans son intégralité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais il est possible que dans la chaîne de transmission, à un moment donné, il y a un des élèves qui, lorsqu'il a propagé ce Hadith, il a oublié de mentionner cela. Donc l'erreur ne vient pas forcément de Hadith Abu Huraira radiallahu ta'ala'an. L'erreur peut venir de n'importe qui se trouvant dans cette chaîne de transmission. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'une partie de Hadith a été omis par un narrateur que ce Hadith n'a plus de valeur. Bien au contraire, ce Hadith, il est toujours fiable, il est toujours valable, il a toujours toute son importance. Et c'est, par rapport à l'explication que nous avons donnée sur chaque compagnon, par rapport à sa mémoire, c'est aussi pour cela que de temps en temps, on peut voir un Hadith dans un livre, dans un recueil, comprenant certains mots. Dans un autre recueil, nous voyons plus ou moins le même Hadith, mais avec des mots différents. Ou parfois, une partie, en moins de temps en temps, dans un livre, nous voyons une partie de Hadith, dans un autre rapporté par un narrateur, dans un autre recueil, nous allons voir le même Hadith, avec le même narrateur, mais un Hadith un peu plus long. Cela voudra tout simplement dire que, dans la chaîne de transmission, les personnes qui ont amené ce Hadith jusqu'à nous, parmi eux, il y avait des personnes qui n'ont peut-être pas mémorisé le Hadith dans son intégralité. Donc, il ne nous fait que retransmettre ce qu'ils ont mémorisé. Là était la deuxième réponse. Pourquoi est-ce que le Hadith n'avait pas été mentionné dans ce Hadith ? La troisième réponse, est une réponse donnée par Mullah Ali Qadir Rahmatullah Ali, qui dit que, la raison est toute simple, c'est qu'au moment où ce Bédouin questionne le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cette année, en ce jour, le Hadith n'avait pas encore été rendu obligatoire par Allah sallallahu wa ta'ala. Nous savons tous que l'Islam a été révélé petit à petit, étape par étape. Le namaz, ensuite, le namaz, le hajj, le zakah, tout cela n'a pas été révélé d'un seul coup. Mais petit à petit, par rapport à la foi des croyants, la foi des musulmans, par rapport à l'avance de l'Islam, en regardant tout cela, Allah, il a par sa sagesse révélé l'Islam petit à petit. Tout d'abord, il a révélé, il a enseigné son unicité. Ensuite, il a donné l'obligation de faire le namaz. Et ainsi de suite, il dit qu'il est très possible qu'au moment où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné ce Hadith, à ce moment, Allah n'avait pas encore rendu le Hadith obligatoire. N'étant pas obligatoire, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas mentionné. Parce que ne pas accomplir une action obligatoire ne nous empêche pas d'entrer dans le paradis. Donc, il y a été les trois réponses pour lesquelles le Hadith n'avait pas été mentionné dans ce Hadith. Une autre question. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce Hadith, il n'a pas mentionné l'unicité d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sa réponse est quoi ? Que tu adores Allah et que tu n'associes rien à Allah. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que tu crois en un Allah et que tu crois que Mohamed Moustapha sallallahu alayhi wa sallam, il est son envoyé. Non, il n'a pas dit ça, il a tout simplement dit adorer Allah et ne pas associer Allah à personne. Donc, pourquoi est-ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité l'unicité d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sa prophétie dans ce Hadith ? Alors que nous savons tous que le pilier même de l'Islam, c'est de croire en Allah sallallahu alayhi wa sallam et avoir la conviction que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des Prophètes, le Prophète d'Allah. Mais dans ce Hadith, cela n'a pas été mentionné. Pourquoi cela ? Toujours trois réponses très simples. La première réponse, c'est que c'est quelque chose de tellement évident que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas mentionné. Ce Bédi il pose la question, comment entrer dans le paradis ? Donc, s'il pose la question, c'est qu'il croit déjà en Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il vient poser cette question au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela veut dire qu'il croit en la prophétie du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était quelque chose de tellement évident de comprendre que sa personne croyait déjà en Allah et croyait en la prophétie du Prophète sallallahu alayhi wa sallam de répéter qu'il faut que tu sois musulman, il est déjà musulman. Et la troisième réponse, c'est que ici, t'a'boud Allah, dans la phrase du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'a'boud Allah que tu adores Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cela ne veut pas dire adorer Allah sallallahu alayhi wa sallam, Pourquoi est-ce que t'a'boud Allah, t'a'boud, qui vient d'arribadat, qui vient d'adorer ? Comment est-ce qu'on peut se permettre de traduire le mot adorer Allah par croire en un Allah ? La réponse est simple, c'est que si on regarde la réponse du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons qu'il y a t'a'boud Allah, que tu adores Allah, wa la tu shiqa bihi shi'a, que tu n'associes rien à Allah. Mais ensuite, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de quoi ? wa tu qi'ma sallam, wa tu adiyat zakat, wa ta suma ramazan. Il parle de nouveau date d'adoration. Et nous savons que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle jamais inutilement. Si nous prenons le premier terme, t'a'boud Allah par adorer Allah, alors il aurait été inutile pour le Prophète sallallahu alayhi wa sallam de répéter de nouveau, faire le namaz, donner la zakat et faire le jean du amazan. Parce que tout cela est déjà arrivé dans adorer Allah. Lorsqu'on adore Allah, automatiquement, on va obéir aux ordres, aux commandements d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, t'a'boud Allah veut dire vraiment adorer Allah. Tout le reste serait inutile. Parce que tout ce qu'il dit après, on le retrouve exactement dans ce seul mot, t'a'boud Allah. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle jamais inutilement. C'est donc pour cela que nous allons traduire t'a'boud Allah par T'ouahid Allah, que tu crois en un Allah unique. De ce fait, tu ne l'associes à personne. Mais cela n'est pas suffisant. Croire en Allah c'est bien, ne pas l'associer c'est bien. Mais avec cela, tu te dois aussi de l'adorer. L'entrée dans le paradis. Avoir le paradis éternellement, pour cela il faut simplement croire en Allah. Mais pour entrer dans le paradis directement, dès la première rencontre avec Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme ce bédouin voulait le faire, alors pour cela, il faut aussi adorer Allah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, comment l'adorer ? En faisant le namal, en s'acquittant de la zakah, et en faisant le jeûne du mois de Ramadan. Et aussi faire le hajj. Donc c'est aussi la troisième réponse. Pourquoi est-ce que l'unicité d'Allah et la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas été mentionnées ? Ils ont été mentionnés dans le mot ta'boud Allah. Mais certaines personnes disent que cette troisième réponse n'est pas acceptable. La raison est simple, la raison pour laquelle l'unicité d'Allah n'a pas été mentionnée, c'est que c'est quelque chose d'élémentaire. Et si ta'boud Allah, certaines personnes disent, trajet ta'boud Allah par croire en un Allah, cela n'est pas acceptable dans ce hadith. Adorer Allah et croire en un Allah unique, ce sont deux sens différents, donc deux mots différents. Ce sont deux choses complètement différentes. Alors ces personnes disent que non, ici, ta'boud Allah veut dire adorer Allah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que devant lui, il y avait un bédouin. Et c'est quelqu'un, on va dire un campagnard, quelqu'un qui habite dans les écarts, qui n'a pas forcément la même éducation que les autres compagnons, ou bien même qui n'a pas forcément la même éducation que nous. N'oublions pas que nous sommes dans une époque où cette religion d'islam vient d'arriver. C'est quelque chose de nouveau pour tout le monde. Ils étaient tous dans l'idolâtrie. C'est quelque chose de nouveau. Et ces personnes, Allah les a gratifiées de son unicité, du iman, mais ils n'ont pas eu cette chance d'avoir l'enseignement, même nous l'enseignement que nous avons dans nos médiasas, même nos enfants l'enseignement qu'ils ont dans nos médiasas. Certaines personnes, à l'époque du professeur Allahu alayhi wa sallam, sachant, étant donné qu'ils habitaient très loin de Médine, de Madinah, et donc des autres musulmans, ils n'avaient pas forcément tout l'enseignement nécessaire qu'aujourd'hui nous, nous avons. Alors le professeur Allahu alayhi wa sallam, il savait cela. Il l'a tout de suite dit, il s'est tout de suite rendu compte que cette personne c'était un bédouin. Si je dis ta'aboud Allah, automatiquement, il peut me poser cette question, oui, mais comment j'adore Allah ? Comment adorer Allah ? Moi, j'étais idolâtre. Moi, ce que je faisais, je me prosternais devant les idoles, devant les statues, devant les arbres, devant les galets, devant toutes sortes de créatures, je me prosternais. Tu m'as enseigné que cela n'était pas bon, que j'étais dans le faux. Je l'ai accepté. Tu m'as dit qu'il faut croire en un Allah unique. Je le crois aussi. Mais maintenant, tu me dis d'adorer Allah, mais où est Allah pour que je l'adore ? Et c'est là que le professeur Allah, il explique. Comment adorer Allah ? Pour adorer Allah, fais les namaz, acquitte-toi de le mal obligatoire si tu es en ta possession des biens, et fais le jeûne du mois de Ramazan, et n'associe aucune autre créature à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est le développement du début de la réponse. Ta'aboud Allah, c'est une réponse très complète. Et ensuite, le professeur Allah, il développe sa réponse. Ensuite, Ta'aboud Allah, wala tu shika bihi shé'a, que tu n'associes rien à Allah. Wala tu shika, que tu n'associes bihi, ayy billahi, avec Allah, shé'an, rien. Ici, que veut dire ne pas associer à Allah subhanahu wa ta'ala aucune autre créature ? Alors, il y a deux façons d'interpréter cette phrase. Et les deux façons sont correctes, et les deux façons sont nécessaires et obligatoires pour avoir l'entrée au paradis. La première des façons de l'interpréter, c'est comme nous l'avons traduit, ne pas associer à Allah subhanahu wa ta'ala, à aucune autre créature, donc ne pas être polythéiste, mais croire en un Allah unique. Alors, à cette réponse, à cette façon de traduire cette phrase, la question se pose, que la personne qui est questionne est un musulman. Et c'est bien parce qu'il n'associe personne à Allah, qu'il est musulman. Alors, pourquoi est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a de nouveau précisé, ne pas associer Allah à personne ? Alors, en fait, c'est une mise en garde du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cela ? Comme nous l'avons dit, que c'était un peuple, les arabes étaient un peuple qui revenaient de l'idolâtrie. Mais, même s'ils adoraient des idoles, ils croyaient déjà en Allah subhanahu wa ta'ala. La majorité des arabes, surtout de la Mecque, de Makkah, qui faisaient le tawaf, faisaient le had, etc., avant même la prophétie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, croyaient déjà en Allah subhanahu wa ta'ala.